salut à tous j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui il est très tôt parce que je vais m'attaquer à une partie du camion qui est sensible là vous voyez derrière moi on a une porte latérale donc ce que je veux faire c'est que je vais la découper et je vais lui installer une fenêtre en vrai je vais vivre longtemps je vais vivre vraiment à plein temps à l'intérieur il faut que j'ai une bonne fenêtre qui est esthétique pour que la lumière rentre et de l'extérieur ça fasse pas trop grand pincard parce que moi j'ai pas trop envie que ça fasse camping car de l'extérieur du coup je vais venir tac je vais venir découper de l'intérieur cette partie là et ensuite on va venir coller avec du mastic une belle latérale en vert trempé et c'est de la marque car best car best qui est une marque spéciale pour les camping car du coup voilà je vais installer ça comme ça vous allez voir c'est pas très dur j'ai regardé 50 mille tuto de comment faire tu as juste à découper à mettre un petit joint de protection pour les finitions et à coller du mastic voilà c'est pas sorcier et on va le faire ça ensemble donc là on peut dire que les travaux commencent parce que du coup c'est le premier truc que je veux faire c'est ça pour l'instant j'ai rien fait parce que j'ai pas reçu l'isolation quand je reçois l'isolation va le faire mais voilà je préfère faire tous les trous toutes les fenêtres avant l'isolation comme ça c'est fait on va passer à la découpe les grands faut vraiment tout comme ça tu me fais pas mal ce qui compte se faire mal pour la découpe c'est facile regardez bien voyez là on voit la tôle en fait j'ai juste à découper en le contour de cette halle en fait c'est déjà tracé et la vitre vu qu'elle est sur mesure bas il ya rien à faire de ouf en fait c'est tranquille bon les gars petit problème j'ai pas de casque pour les travaux je vais mettre un casque à réduction de bruit ok comme souci pour protéger mes oreilles j'ai pas le choix je suis désolé si j'ai pas style c'est normal j'ai pas style du tout dans cette vidéo bon allez c'est parti maintenant on va faire les finitions ça montre que je travaille je vais passer dans la vidéo du coup il y aura bientôt un article du coup je vous montre que ça les amis du coup maintenant on va installer le joint de finition que j'ai acheté voilà c'est un petit joint qu'on va mettre sur les rebords vu que c'est un peu coupant bas là du coup c'est moins coupant mais en fait c'est des joints de finition ça va pas c'est pas ça qui va faire l'étanchéité par contre ça va faire les finitions de l'intérieur pour bon les amis on va s'attaquer au mastic yo comment vous allez écoutez moi ça va nickel aujourd'hui du coup on est 24 heures plus tard et du coup ça veut dire quoi ça veut dire que je vais enlever le scotch on va pouvoir enlever ça comme ceci ok écoutez je vais verser de l'eau tout simplement on va passer à l'intérieur on va regarder ce que ça donne oh merde c'est cool les gars il y a des fuites merde bon bon on a des fuites j'ai utilisé le mauvais mastic je pense là je suis dégue de où les gars pourtant j'allais tout vérifier hier s'il y avait des fuites ou pas bon c'est un échec je suis dégoûté là je pensais que j'avais tout nique et bien fait que c'était que c'était tout nickel ta merde les amis je vous explique la situation je vais acheter une colle pour paris donc c'est du 3 m que je vais acheter je vais pas me casser la tête je suis allé chez un carrossier qui fait des changements de pare-brise donc voilà merci à lui si tu vois cette vidéo donc je m'a conseillé et il m'a dit d'acheter du 3 m je vous mets la référence juste en bas c'est une colle exprès pour par brise et ça coûte pas trop cher ça coûte 27 euros du moment j'ai à 27 euros chez ad et donc auto distribution et en fait le problème dès le début de cette aventure de cet aménagement je me suis rendu compte d'un problème c'est que si j'achète pas les bonnes références ça ne fonctionne pas pourquoi je vous dis ça parce qu'en fait j'ai essayé de gratter quand j'ai acheté les baies si vous voulez à côté ça me propose une colle donc du 6k 200 je sais plus combien acheter celui qui vous propose celui qui vous propose c'est exprès pour les vitrages etc et moi je me suis dit bah ça se trouve c'est tous les mêmes et tout et je suis allé sur amazon j'ai cherché un truc pas trop cher et j'ai acheté du 521 et là c'est là c'est une erreur déjà parce qu'on veut j'ai acheté un truc qui n'allait pas qui ne colle pas bien sur les vitres donc ça fait des fuites et ensuite j'ai acheté un joint sur amazon pareil complètement nous lâcher j'arrivais même pas le mettre sur les bords donc c'était de la merde donc du coup tout ça pour vous dire acheter ce qu'il faut acheter même si ça coûte cher on se retrouve pour retirer cette baie qu'on a collé avec mon grand père du coup pour retirer cette baie donc j'ai mis les ventouses voilà pour pouvoir le sécuriser quand on va le démonter et un truc super important j'ai ça donc comme vous voyez ici donc ce truc permet de retirer le joint qui a entre la carrosserie et la vitre c'est le garage de moura qui me l'a passé donc merci à toi et du coup moi je vais tirer de l'intérieur et mon grand père va m'aider à tirer voilà voyez ça dépasse de l'autre côté donc là on va tirer pour découper tout le mastic on va faire tout le tour du coup ça va nous permettre de retirer ça en toute sécurité sans casser la vitre voilà j'ai acheté aussi un joint puisque vous vous rappelez il y avait un joint qu'on doit mettre sur les bords qu'on a coupé le joint que j'avais acheté ça n'allait pas du coup j'en ai acheté un j'ai des reçus aujourd'hui donc c'est nickel là on va pouvoir faire les choses dans les règles il y avait une fuite ici vous voyez bon du coup j'ai acheté ce truc réaction ça va me permettre de gratter tout le joint qui reste voilà est-ce que sur la tôle ça va donner le moment du coup les amis ce que je veux faire c'est que je vais à la meuleuse je vais essayer d'enlever silicone qui reste comme ça on va faire un truc bien propre ça pourra bien tenir c'est un peu compliqué mais bon on va on va le faire il faut qu'on le fasse parce qu'il est que 16h24 dans une heure il fait nuit donc là bon ce que je veux faire maintenant c'est que je vais nettoyer avec de l'armes à flex et en fait c'est de l'acétone c'est le même truc vous voyez ça je vais le mettre tout au bord des joints de finition ça ça va faire joli donc on va mettre ça je vais l'acheter sur amazon c'est ce qu'il faut je pense du coup on va commencer donc là en vrai on a un bon rendu ok du coup vous voyez ça j'ai acheté avec le massic donc le massic c'est 3 m pour pare brise donc je nous fournis ça à l'intérieur donc ça vous le prenez et vous enduisez une couche sur la carrosserie c'est à l'endroit où vous allez mettre justement le massic donc là du coup j'en ai mis bien comme il faut vous voyez maintenant il faut laisser sécher du coup maintenant il faut en mettre sur le pare brise partout on peut en mettre c'est ce qu'il m'a dit de faire du coup le garagiste donc on va en mettre du coup voilà ce que ça donne donc j'en ai mis vraiment partout du coup il faut que ça chienne j'ai vraiment peur d'avoir une fuite donc là cette fois ci on va faire les choses comme il faut comme un pro même si je suis pas un pro on va faire bien ce qu'on va faire on va laisser sécher et ensuite je vais prendre le massic et puis ensuite on va appliquer tout ça donc voilà c'est parti je vais appliquer le massic le massic c'est du 3 m regardez bien la référence je vais la mettre dans la description cette référence l'a acheté celle là cassez vous pas la tête à acheter du cica même si le cica c'est bien moi j'avais pas acheté la bonne référence mais celui là c'est le meilleur c'est ça c'est un truc de professionnel voilà voilà ça donne ça bon il fait un peu il va faire nuit du coup c'est bon les amis on a fait un truc de malade là on l'a fait super bien mon grand père donc du coup regardez du coup j'ai mis du scotch bon ça va sembler la nuit c'est pas très grave je sais pas si vous allez voir mais à l'intérieur j'ai mis des ventouses ça fait le moi j'ai mis des ventouses que j'ai attaché comme ça à la carrosserie donc du coup j'espère que ça va tenir cette fois ci et ça va pas fuité du coup on verra c'est demain le moment de vérité demain on va voir si ça a fuité ou pas bon les amis il ya un peu de vent je sais pas ce que ça va donner coup j'ai retiré le scotch comme vous avez vu et du coup bah j'ai testé je viens de nettoyer au karcher le véhicule puisque du coup et en fait si vous voulez il y avait des bouts de métaux là vu que j'avais coupé avec la discuse mais il y avait plein de bouts de métaux et du coup bah je me suis dit je vais nettoyer au karcher et comme ça je pourrais voir si c'est vraiment étanche même avec de l'eau chaude oui le karcher c'était de l'eau chaude et du coup bah nickel il ya aucune fuite donc en vrai c'est nickel ça veut dire que j'ai bien fait le travail et ça montre bien que le mastic que j'ai utilisé cette fois c'est un bon mastic donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé sur l'installation d'un mastic et sur l'installation d'une baie comme ça je vais installer une deuxième baie latérale ça va être de l'autre côté façon je vous mets le plan de l'aménagement que je veux faire et puis comme ça vous pourrez voir abonnez vous si c'est pas déjà fait parce qu'il va avoir plein d'autres vidéos sur l'aménagement de ce camion et moi je vous dirais c'est connecté pour une prochaine installation ciao oh 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 oh